Arrivé tout juste hier, Garuda dans sa version Prime, accompagné de ses deux armes ainsi que du restant formant le Prime Access Garuda Prime, on en parle ensemble dans cette vidéo, dans ce Prime Pack, c'est parti ! Et salut tout le monde et bienvenue à vous dans ce Prime Pack dédié à Garuda Prime. Arrivé tout juste hier, oui, le 28 mars 2022, mise à jour 31.3 exactement. Au cours de cette vidéo, je vais vous présenter dans un premier temps le Prime Access ainsi que les différents packs à disposition côté PC, les différents prix et différents contenus. Puis nous verrons, à mon avis personnel, est-ce qu'il faut acheter un Prime Access, est-ce qu'il faut le farmer ? Est-ce qu'il y a un choix à effectuer entre ces deux là ? Il n'y a pas de mauvais choix quoi qu'il en soit. Il y a des choix à faire mais il n'y a pas de mauvais choix quoi qu'il en soit et on fait le point dans cette seconde partie. Puis nous verrons, avis bill et gameplay concernant Garuda Prime, Nagantaka Prime, c'est la primaire, l'arme primaire associée à ce Prime Access, ainsi que le Corvace Prime. Et oui, la première arme, hardgun, a passé en version Prime et c'est le Corvace, incroyable. Et nous allons terminer avec un petit mot oui et non des moindres d'ailleurs. Il y a un giveaway comme d'habitude associé à cette vidéo, peu importe votre plateforme. Que vous soyez sur PC, console, Xbox, PlayStation, Switch, peu importe votre plateforme exactement. C'est fourni par Digital Extrême, gracieusement fourni même par Digital Extrême justement. Vous avez un lien justement dans la description, vous avez le lien vers le formulaire qui va vous permettre de participer. Mais attention, très important comme d'habitude, il y a un mot clé qui est caché dans cette vidéo. Voilà, c'est un mot clé qui est caché et qui sera dit vocalement à un moment de la vidéo, qui sera affiché très clairement, parce qu'il n'a pas la même couleur que le restant du texte que l'on voit sur le côté, voilà. Donc logiquement, vous ne devrez pas le rater, vous êtes 98% à voir bon généralement, donc ça va. Et vous avez aussi toutes les modalités dans la description de cette vidéo concernant ceux qui vont ouvrir, vu que vous pouvez avoir des chances supplémentaires en passant par les réseaux sociaux, par Facebook, par Twitter notamment. Voilà, comme d'habitude dans la description et dans la barre de lecture de YouTube, vous avez le sommaire pour arriver directement sur la partie qui vous intéresse le plus. Si vous connaissez de longue date les Prime Access, parce que la formule n'a pas changé, avec le temps et les années, ça ne change pas. Vous pouvez aller directement sur la partie Garuda, Nagantaka ainsi que Corvaz Prime si vous souhaitez aller directement sur le contenu même jouable. Ou sur la partie Garuda où il y a la partie cosmétique aussi, voilà. Présent aussi dans la partie description, vous avez tous les liens pour soutenir la chaîne. Tipeee, Utip ainsi que le navigateur Brave permettent justement de soutenir, de rémunérer la chaîne au mois le mois. Merci à tous les supporters en tout cas. Allez, on y va ! Garuda Prime, les différents packs qui n'ont absolument pas du tout changé. Vous avez toutes les infos sur les loots en description, ainsi que le codex en jeu, qui est le moyen le plus rapide pour savoir exactement quel est le nom de la relique, où est-ce qu'elle se drop. Vous avez tous les détails directement dans votre codex en jeu. Ça n'a absolument pas changé avec le temps. C'est toujours un pack à 45, à 72 et à 126 euros à l'achat direct. Et vous avez le pack accessoire sur PC encore une fois. Côté console, ça n'a absolument rien changé encore comme d'hab. Mais je me suis toujours dit de refaire une partie console et je ne l'ai toujours pas faite avec le temps. Incroyable ! Donc si vous êtes sur console, n'hésitez pas à le mettre dans la partie description. J'enrichirai justement la partie description avec ceci. Vous avez le premier pack Dread Mirror pour 45 euros, qui va vous fournir 1050 platines avec les armes du Prime Access déjà fabriquées, avec l'emplacement qui est fourni avec. C'est-à-dire que s'il ne vous restait qu'un seul emplacement, même si vous avez acheté, il vous restera quand même un emplacement à la fin. Bah oui, les deux armes viennent avec deux emplacements inclus. Déjà avec le catalyseur, vous n'avez plus qu'à jouer avec. Incroyable ! Vous avez le pack à 72 euros qui va vous fournir 2625 platines en plus de tout le contenu jouable. C'est-à-dire la frame, les deux armes et vous avez aussi les deux avatars sur fond clair et sur fond sombre. Le pack ultime, c'est celui que je vous fais gagner à travers justement le formulaire. Vous avez 3990 platines, vous avez la warframe bien entendu, la warframe que ce soit dans le pack, dans le deuxième pack ou dans le dernier pack. Vous avez aussi le réacteur inclus, vous avez l'emplacement inclus aussi. Vous avez la frame, les armes, les avatars ainsi que le pack accessoires que vous pouvez acheter séparément pour 45 euros, qui contient les pièces d'armure. Vous avez les épaulettes, vous avez les jambières, vous avez la partie du torse, ainsi que vous avez l'éphéméra dans toute la partie cosmétique. En plus de ce pack-là, vous avez trois mois de booster affinités, trois mois de booster ressources. Je vous garantis que ce duo de booster, pour quelqu'un qui souhaite un petit peu s'investir dans le jeu, c'est quand même cool. Trois mois, ça vous amène au prochain frame access. C'est quelque part, on va dire ça, un abonnement, on va dire ça comme ça. Vous payez pour trois mois, vous jouez pendant trois mois avec un boost. C'est un pay to accelerate warframe. Avec ça, vous allez aller deux fois plus vite. Deux fois plus d'affinités, deux fois plus de ressources gagnées. C'est-à-dire qu'à la place de gagner deux essences d'acier, vous allez en gagner quatre. Essences d'acier notamment. C'est utile à tous les niveaux. Que vous soyez bas palier, haut palier. Quoi qu'il en soit, ça sert énormément. Alors, mon avis personnel justement. Est-ce qu'il faut acheter un frame access ? Est-ce qu'il faut le farmer ? Que faire ? Que faire ? Eh bien, ça dépend. Ça dépend de vos finances. Ça dépend de votre temps de jeu. Ça dépend de si vous êtes préparé pendant des mois pour justement le farmer grâce aux reliques. Ou si au contraire, vous avez peut-être envie justement de vous faire plaisir pour une fois. Que dépenser 45 euros pour par exemple le pack accessoires. Ça ne vous dérange pas. Vous êtes intéressé par les pièces d'armure. Par l'éphéméra. Ainsi que par les boosters qui vont vous servir. Effectivement, dans ce cas de figure, ça peut valoir le coup. Ça vaut le coup justement de se faire plaisir. Si au contraire, la frame vous intéresse pas des masses. Nagantaka, c'est pas trop votre truc. Corvaz peut-être. N'acheter pas le pack à 45 euros. Autant le farmer à la rigueur à sa vitesse. Autant faire des platines. Acheter directement même des platines. Je crois que ça vaut peut-être un petit peu plus le coût. D'ailleurs d'attendre un coupon et d'acheter des platines avec ce coupon. C'est déjà un petit peu plus bon marché que d'acheter le prime access. Alors que les items justement ne vous intéressent pas. Donc peu importe s'il n'y a même pas la moitié. Il y a juste la moitié ou des différents contenus justement des packs qui vous intéressent. Ça ne vaut pas vraiment le coup. On ne va pas se mentir là-dessus. Voilà. Il faut que ça vous serve. Il faut que ça vous fasse plaisir. Et si les deux sont réunis. Allez-y. Sinon passez votre temps à farmer des reliques. A les ouvrir. Et puis voilà. Quoi qu'il en soit. Acheter des choses sur le jeu sert à justement faire en sorte que le jeu perdure à travers les années. Ça sert à rémunérer les développeurs. Ça sert justement à faire que ce jeu continue pendant des années et des années. Vu qu'on en est déjà à la 9ème année. Quant à mon farm qu'est-ce qu'il a été ? Et bien 2h07 minutes. Comme d'habitude on l'a fait sur Twitch hier soir. Ça a duré 2h07 minutes depuis la mise à jour qui est arrivé à 20h tout rond. Ça fait plaisir. Voilà. Et ça s'est terminé à 2h07 minutes plus tard. C'est-à-dire à 22h07 minutes exactement. Il était plutôt cool. On a eu de la chance dans l'ensemble. Il y a des parties qui ont droppé au bout de la 3ème relique seulement. Et étant donné que le farm que je fais au niveau du prime access. C'est du farm de réputation à travers les médaillons syndicaux. Que je fais chaque jour depuis 3 mois. Donc ça veut dire 90 jours à peu près de médaillons. Ce qui nous donne à peu près 2 millions de réputations à travers les médaillons. Pour rappel la limitation journalière n'est absolument pas importante. Vu que ce n'est pas les médaillons qu'elle affecte. Mais juste la quantité à travers les sauts syndicaux. Donc ça a été plutôt violent. Et mis à part. Je crois que c'était la Axie cassette. La Axie cassette. Ou j'en ai eu que 2. J'ai rien compris. Mais c'est ok. Que 2 Axie cassette au final. On a pu avec le restant de l'équipe équilibrer un petit peu les stocks. Et faire en sorte justement que si quelqu'un avait plus d'une relique. On en donnait. Et puis inversement. On a un petit peu justement fait en sorte. D'avoir une quantité ok de reliques tous ensemble. Parce que quoi qu'il en soit. On ouvrir les reliques tous ensemble. Et on a obtenu Garuda, Nagantaka et Corvas tous ensemble. Allez passons à Garuda Prime. L'amélioration par rapport à Garuda. Plus d'armure. On passe de 300 jusqu'à 400. 400 pour Garuda Prime. Garuda normal était à 300. Plus d'énergie. On était à 120. On arrive à 160 d'énergie. Et ça c'est un point qui est plutôt cool. Ouais. 3 polarités au total. Une polarité en V qui a été rajoutée sur la frame. Ce qui est vraiment très confortable. Parce que ça nous donne vraiment le panel classique des polarités. V, D et très sympathique cette custom dis donc de couleur. L'aléatoire il a quand même été vachement pimp. Mastery Zero requis. Ouais, 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 ça va. Petite polarité en V. Idéal pour charge d'acier. Très bien. Pas de rang de maîtrise requis affiché. Ça m'a un petit peu surpris pour le coup. Mais ok. Ok ok Garuda Prime. Très bien. Joli style. Et vous avez du coup en visu les accessoires. Vous avez l'éphéméra sanguinax. Petit point que je souhaiterais un petit peu mettre en avant. Vous voyez sur les jambières vous avez un petit peu un effet de petite bulle. Enfin je vais pas dire bulle de sang parce que pour le coup c'est bleu. Mais vous l'avez aussi sur le torse. Mais sur le torse en étant dans l'arsenal ce n'est pas affiché. Donc vous avez un petit effet justement supplémentaire sur les parties d'armure. Qui est quand même chouetteuse. Bon parlons build un petit peu. Je ne vais pas vous donner un build. Mais je vais vous donner des pistes justement de réflexion. Vous avez notamment des modes d'augmentation qui peuvent vous aider à construire. Un petit peu conceptualiser on va dire ça comme ça. Ce que vous souhaitez faire sur Garuda. Ce qui vous intéresse le plus de jouer à vrai dire. Parce que c'est aussi ça qui est très important. Vous avez le mode d'augmentation qui a légèrement changé tout récemment. Qui s'appelle protection de l'angoisse. Qui permet d'être immortel. Mais pas invulnérable attention. Vous pouvez vous faire blesser. Mais vous ne pouvez pas mourir. C'est à dire que vous allez être limité à 2 points de vie. Qui a été remonté à 8 secondes de durée de base. Qui est affecté par la durée. Donc vous pouvez monter bien plus haut que 8 secondes. Vous pouvez aisément monter dans les 15-20 secondes. Enfin aisément 20 secondes. Il va falloir un petit peu mettre quelques modes. Porge ensanglanté qui est un mode qui est tout à fait intéressant. On en parle un petit peu plus tard. Ça augmente la saignée. C'est le sacrifice de vos points de vie pour avoir de l'énergie. Qui permet de recharger l'arme en question à 100% de ses munitions. C'est à dire qu'au lieu d'avoir un temps de recharge. Vous utilisez la compétence. Et c'est comme si vous aviez un rechargement. Ça veut dire que ça ponctionne vos munitions max. Bien entendu. Mais ça ne vous donne pas justement le temps de recharge. Ça vous donne juste le temps de effectuer la compétence. La saignée. Et puis vous avez cerfs composés. Qui est l'augmentation. Alors de l'ultime pas vraiment. Plus ou moins. Mais surtout il ne faut pas porter d'armes de mêlée. Parce que ce sont les cerfs possédés en soi. Et ça booste les cerfs de Garuda. Donc c'est sur l'ultime. Mais il ne faut pas porter d'armes de mêlée. Sinon. Ben on bénéficie qu'à moitié des boosts. Ça permet de changer. Au lieu d'avoir une zone au loin. Vous avez surtout. Un appui court. Qui permet d'avoir un rayon d'action. Plutôt que d'avoir juste un conne en face de vous. Tout simplement. Alors. Vers quoi on peut aller avec Garuda ? On peut aller sur un bille classique équilibré. Qui passera toujours très bien. Parce que Garuda n'a pas besoin. D'une énorme quantité de puissance. Généralement. On essaie d'avoir assez de puissance. Pour avoir justement. 100% de chance de saignement. Avec l'ultime. Ce qui est très facilement obtenable. Et puis le restant. Généralement. On a des bonnes portées. Des bonnes durées. Donc un bille équilibré. Avec un petit peu de durée. De portée. Surtout la durée. Avec continuité accrue. C'est quand même pas trop mal. Un petit peu de puissance. Un petit peu de portée. Et puis un petit peu d'autres choses. Qui permettent justement. D'améliorer justement. Le confort. Ca donne des choses. Intéressantes. Pour démarrer. Ensuite. Vous pouvez un petit peu plus. Vous spécialiser. Peut-être. Un petit peu plus. Sur le gunfight. Avec forge ensanglantée. Imaginez. Vous avez le trumna. Le trumna en main. Vous savez. L'arme. Qui a 5 secondes. Pour recharger. Ouais. Ca fait un petit peu beaucoup. 5 secondes. Effectivement. Avec Garuda. Ca peut être intéressant. Surtout que. Étant donné que l'arme. On fait des gros dégâts. Ca peut être intéressant. Avec l'ultime de Garuda. De justement. Créer. Des saignements. Basés sur les dégâts du trumna. Enfin. Du tir secondaire du trumna. Notamment. Ca peut être une manière. De voir les choses. Aussi. De faire avec l'ultime. Avec ou. Enfin. Surtout avec augmente. J'ai trouvé. Je joue beaucoup. On va le dire tout de suite. Je joue beaucoup. Avec l'augmente de l'ultime. C'est à dire. Sans arme. De mêlée. Particulière. Juste avec les serres de Garuda. Qui sont des griffes. Naturellement. Donc. Prévoir. Des procs de saignements. Pagaille. Notamment. C'est vraiment très. C'est vraiment très efficace. Ca nous donne beaucoup de saignements. C'est souvent. Et l'augmentation. Me permet. D'avoir. Des points de combo. Supplémentaires. En touchant. Les cibles affectées. Par un effet de saignement. Donc. L'ultime. Et compris dedans. C'est tout bénef. Et bien entendu. Il y a bien d'autres build. Il y a bien d'autres manières de jouer. J'aurais pu citer. La première compétence. Ouais. La première compétence. Qui une fois. Bien stacker. Et capable de faire. De gros dégâts de zone. La première compétence. Avec la quatrième. Notamment. Bref. Il y a énormément de possibilités. Côté build. Le tout. Et justement. De trouver votre voie. Justement. Des billes. Il y en a. Ah des milliers. Allez. Côté gameplay. Alors. Côté gameplay. On va un petit peu commenter. Ce qui se passe. Tout en sachant. Que le passif. C'est à dire. La jauge sur le côté. A changé. Maintenant. Plus vous faites du carnage. Plus elle va grimper. Et là. Comme je suis en train. De tâtoner beaucoup plus d'ennemis. Par rapport au départ. Et bien. Je suis à 89%. Là. On va monter à 100%. Très bien. J'ai planté un mob. Et je fais en sorte. De rester un petit peu au milieu. Histoire de pas trop prendre de dégâts. Et puis. Je joue avec. Notamment. La première compétence. Que j'ai utilisé. Que je réutilise ici même. Qui peut servir de protection. Et qui peut servir surtout. A charger. De manière très offensive. C'est à dire. Que vous pouvez utiliser. L'ultime. Et juste après. Balancer votre boule. Ca veut dire. Que les dégâts de la boule. Vont être converti en saignement. Si jamais l'ennemi. N'est pas mort. Donc ouais. C'est une frame. Qui est vachement offensive. Et je trouve. Qu'elle est. Assez dynamique. Et on trouve rapidement. Un combo. Entre l'ultime. Et la première compétence. Voire. Enchaînée. Avec la deuxième compétence. C'est à dire. Avec la première. La quatrième compétence. Pardon. Pour lâcher la compétence. Vous avez tendance. A sauter. Un petit peu plus haut. Grâce à la première compétence. Vous allez pouvoir. Retourner de force. Vous allez faire. Une attaque en piqué. Sur un des mobs. Et ensuite. Justement. Repartir. Ultime. Repartir en piqué. Voire même. Empaler un mob. Au passage. Et ainsi de suite. Il faut savoir. Que Garuda. N'a. Pas vraiment. De soucis. D'énergie. A vrai dire. C'est vous qui voyez. Il faut savoir. Que la première compétence. Sur ce que vous êtes. En train de la charger. Je ne sais pas. Si on aura l'occasion. De la revoir. Très rapidement. Mais le drain d'énergie. Est assez violent. Vraiment. Vous allez gagner. Beaucoup de dégâts. Faire assez rapidement. Et ensuite. Vous allez relâcher. La boule. Je ne sais pas. Si on aura le code de fer. Là. J'ai foutu une saignée. On est en train de casser. L'ultime. Très bien. Très bien. Très bien. Très bien. Et rapidement. Voilà. En l'espace. De quelques secondes. Je suis passé. J'ai consommé. 100 d'énergie. Donc. Avis aux amateurs. De corps à corps. De. D'utilisation. De compétences. De corps à corps. Et. D'effet. D'effet de zone. Notamment. Bref. C'est un petit peu. Un mix de tout ça. Faut aimer. Pour aimer. Et puis. Vous avez du soin. Grâce à la deuxième compétence. Et puis. Bien entendu. Grâce au Edmint. Vous pouvez. Justement. Peaufiner. Voilà. Rajouter. Remplacer. Une compétence. Que vous n'utiliserez pas. Et mettre quelque chose. Que vous serez peut-être. Plus amené. A utiliser quoi. Voilà. Pour ce qui est de Garuda. Nous allons passer au Nagantaka Prime. La version prime. De l'arbalète. Qui nous donne. Plus de chargeurs. On passe de 9 à 11. Plus de chances de critiques. Par rapport à sa version normale. C'est à dire. On passe de 15 à 25 % de chances de critiques. Toujours le multiplicateur à 2,3. Qui est vraiment très. Très le bienvenu. 39 % de chances de statut. On était déjà bien de base quand même. Et on est. On a un joli up. En termes de dégâts. Vu qu'on passe de 159 à 173. Principalement dans le tranchant. Et même. Je dirais. Plutôt franchement. Parce qu'on est à. Sur les 173 de dégâts. Au total. On en a 155. Qui sont dans le tranchant. On va vraiment très bien. Vous avez. Alors. Oui. Il y a un tir. En semi classique. Vous avez des dégâts. Sur le tir semi. Mais vous avez un tir. Rafale. Aussi. Le tir. Rafale. A été aussi. De la même manière. Le tir secondaire. Qui est donc. Le burst du chargeur. Entier. Donc. Une fois que vous allez l'activer. Vous allez. Envoyer le restant du chargeur. Sur le mob. Vous avez. Le passif de Garuda. Qui vous donne. Un mètre de pénétration. Et vous avez. Je crois. De mémoire. Sur tir à la tête. Vous avez. Une courte période. Sur laquelle. Vous allez. Améliorer. Votre vitesse de recharge. Je l'ai pas noté. Mais je l'ai en visu. Mais c'est un court moment. Voilà. Je mettrai dans la partie commentaires. Ce que j'ai oublié de mettre. Une seule polarité en V. Il n'y a eu. Aucune amélioration. Vis-à-vis de la. Nagantaka normale. Sur le coup. Je me suis posé la question. Mais. Pourquoi on en a si peu. Et en fait. Ça n'a absolument pas changé. Quand je me suis dit. Allez au pire. Il y a 0 polarité sur Nagantaka. Mais en fait. Non. C'est. Strictement. La même chose. Côté polarité. Est-ce qu'il y a un oubli. Peut-être. Ou pas. Me concernant. J'ai déjà mis 5 formats dessus. Palier de maîtrise. 12. Requis. Pour ce qui est du Nagantaka prime. Ouais. Le craft. Même le trade. Je crois. Peut-être que le trade. Je m'en souviens plus. Je me suis plus souvenu. En fait. Sur quel élément. En fait. Il y avait une limitation. Ça doit peut-être être le schéma d'ensemble. Pas Mastery 12. Attendez. Montez un petit peu en maîtrise. Et revenez. Pour aller choper. Votre Nagantaka prime. Et le fabriquer. Côté build. Je vous propose celui-ci. Ouais. Petite proposition. Qui est basée. Sur du viral. Principalement. On va s'investir dans le critique. Notamment. Grâce à frappe tendue. Et perception vitale. Sur les dégâts. Alors. J'arrive un avec. Tiens multiples. Le tiens multiples. Est toujours très très bon à prendre. Vu que. Étant donné que vous avez boosté. Vos dégâts. Vous allez rajouter des critiques. Et bien. On va dupliquer. Justement. On va tirer deux flèches. En même temps. Avec ces caractéristiques là. Ressources du vigile. Ça c'est. C'est un réflexe pour moi ça. Les modes du vigile. Un mode. Moe M2. Ça permet de changer. Un critique jaune. En critique orange. Donc encore plus de dégâts. Et on va choisir du viral. Étant donné qu'on a déjà du tranchant. Sur l'arme. Ouais. 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 C'est une arme qui génère. Beaucoup. 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 De tranchant. L'arcane implacable. Principal. Ça aussi c'est mon arcane. Un petit peu chouchou. C'est celui qui explose. Un petit peu. Les dégâts. C'est assez rapidement. Faut être précis avec. Voilà. Parce que le. L'arcane lui-même. Monte. Sur les tirs. À la tête. L'étau. Faut que ça crève quoi. Hum hum. Voilà. Donc à vous de voir. A vous d'adapter. Si vous aimez un autre arcane. Ben n'hésitez pas à changer. Si vous ne possédez pas de mode Riven. Peut-être opter pour de la vitesse de recharge. Parce que c'est vrai que le buff. De vitesse de recharge est court quand même. Et il se peut que lorsque vous envoyez une rafale. Et bien. Aucune des flèches ne touche la tête. C'est un petit peu fâcheux. Donc. Peut-être améliorer quand même. De base. Et 2,3 secondes. Et quoi qu'il en soit. Si vous avez à déclencher le passif. Ben pourquoi pas. Ça améliorera encore un petit peu les choses. Voilà. Voilà. Ou peut-être un antifaction. Peut-être. Mais là. En l'état. On colle des. Des jolies tartines. Ça. Je ne vais pas vous mentir là-dessus. On était dans le million. Sur du tir à la tête. Une fois l'arcane bien stacké. Notamment. Bref. Le tir. Le tir. Est-ce qu'on avait vu le tir là. Ouais. On a vu le tir. On a fait du critique rouge. Qui l'eût cru. Alors le critique rouge. Il est uniquement. Possible. Dans ce cas de figure. Avec. Le 7 vigile. Sans cette vigile. Malheureusement. Vous allez rester sur des. Les critiques. Traditionnelles. Critiques jaunes. Peut-être critique orange. Si vous booster un petit peu plus. Le critique encore. Je ne sais pas. Voilà. Mais quoi qu'il en soit. Ça tartine un petit peu quoi. Ouais. C'est une arme semi auto. Donc. Par définition. Un seul tir. De vrai one shot. Et. L'arme possède quand même. Bien des atouts. Pour ça quoi. Si vous n'arrivez pas. A tuer le mob. Le fait qu'il y ait pas mal. De tirs multiples. Sur ce build là. Il y a peut-être. La deuxième flèche. Qui ira proc du tranchant. Sachant que vous avez. La première flèche. Peu proc. Éventuellement du viral. Là on a quand même. Pas mal de. Pas mal. Ouais. Pas mal. Même double proc. Double proc de viral. Des fois. Sur une seule. Une seule flèche. Un seul tir quoi. Voilà. Mais en gros. L'arme. En voie sévère. Quand même. Ça y a pas de soucis. Codex bientôt. Codex. Ouais. Ouais. On reviendra dessus. Très bientôt. Sur un codex des armes. Étant donné. Que le Nagantaka. Ça y est. Je pense qu'on peut l'aborder. À travers. Justement. Cette vidéo. De ce style. Le Corvace Prime. Le voici. La première. Un Mark Gun. En version Prime. Si ça. C'est pas beau. Vous avez. Une augmentation. Concernant la portée. Avant de rencontrer. De la diminution. Ça. C'est en version atmosphérique. Attention. Je préfère présenter. La version atmosphérique. Parce que. Je pense que. On va jouer. Beaucoup plus. Cette arme là. En ce moment même. Dans les mises à jour. Qui vont arriver. Dans les jours. Qui arrivent. Dans les mois. Qui arrivent. Et on joue. Déjà. Davantage. Une arme. En version atmosphérique. Plutôt. Qu'en version. Arc Wing. Nous avons. Une diminution. Qui démarre. Plus loin. C'est à dire. Qui démarre. À partir. De 100 mètres. Vous avez. Une précision. Qui a été accrue. Et un changement. De comportement. Autrefois. L'arme. Avait. Un tient multiple. Le tient multiple. Bon. Il y a marqué 0. Mais rassurez-vous. Vous tirez quand même des balles. Vous tirez. Une grosse balle. Ça. Une espèce. Une espèce. De grosse boule. De fx. Mais ouais. Une seule grosse boule. Qui a. Une chance de statut. Propre. Qui est à 20% de chance de statut. Pour le tir rapide. 330. De dégâts. De type feu. Ouais ouais ouais. Changement. Changement. Changement total. Autrefois. On avait. Pas mal d'impact. On avait 32 d'impact. 4 de perforation. Et 4 de tranchant. Mais. C'était multiplié. Par 11 de tient multiple. Maintenant. Vous avez. 230 d'impact. Et 330. De dégâts de feu. Pour un total. De 560. Avec le tir multiple. On était à. 440. Donc. Potentiellement. Vous avez peut-être. Des plombs. Qui partiraient. A droite. A gauche. Etc. Mais le fait. D'avoir. Une grosse boulette. Ça simplifie. Quand même. C'est très appréciable. Donc. Le tir rapide. Passe de 40. A 44%. De chance de critique. La chance de statut. Et déterminée. Et à 20. Multiplié par 11. 13. Multiplié par 11. C'est une petite amélioration. Quand même. Ouais. Enfin. Petit amélioration. Ouais. Au final. Peut-être pas tant que ça. Peut-être pas tant que ça. Vous avez la possibilité. De charger le tir. Comme vous voyez. Il y a une statistique. De vitesse de charge. A 0,5 secondes. Et le tir chargé. il envoie 960 de dégâts toujours entre du feu et de l'impact 30% de chance de statut 56% de chance de critique et toujours le multiple 4 à 3 je vais vous dire honnêtement je préfère cette version du Corvace j'avais peur de me de faire face justement à une arme avec des plombs que j'aimais moyennement le Corvace c'était moyennement mon truc par contre avoir quelque chose qui se rapproche plus de l'arc à place mort je pense effectivement que ça va faire des adeptes non le Corvace Prime il sera au final oui c'est comme un fusil à pompe tel que l'arc à place mort, ça envoie des grosses boulettes bien rondes cette fois-ci, pas comme l'arca et c'est très bien 2 polarités en V ont été rajoutées en plus de la polarité entrée donc 3 polarités au total Mastery 14 pour cette arme là pour le Corvace Prime, classique classique, les Prime il faut dépasser les Mastery 10 voilà en ce qui concerne le build que j'ai à vous présenter à vous proposer bien entendu tout dépend de votre destination de votre envie de votre manière de jouer et des différentes conditions si éventuellement vous êtes boosté par d'autres sources ici me concernant je ne reçois pas forcément plus de boost que cela vu que je vais rester avec Garuda on va augmenter les dégâts avec canon plaqué rubédo en version accrue plus de crit plus de ouais on va aller en gaz étant donné qu'on a déjà du feu on complémente avec charge contaminée pour aller faire du gaz et on va taper de l'infester efficacité mortelle pour augmenter les dégâts augmenter la pénétration avec munitions assommantes et un petit peu les dégâts plus 3 mètres de pénétration quand même c'est chouette ça ça peut transpercer je pense au moins 3-4 et demi si ce n'est plus quoi et coup double aussi pour le multishot coup double pour le multishot focus critique ça augmente la chance et les dégâts on va le revoir d'ailleurs je pense dans pas trop longtemps chance de critique avec lunettes parallaxe bien entendu chance et dégâts de chance de critique et de dégâts en visée il va falloir viser par contre sinon ce mode là ne servira pas à grand chose voici le gameplay nous sortons notre arc gun alors malheureusement il n'a que 120 munitions max donc protéa si tu nous entends ou le dispensaire le dispensaire vous pouvez l'infuser partout littéralement donc on est sur du 200 000 200 000 80 000 300 000 328 000 sur du dégâts direct avec de la pénétration avec possiblement du proc de type gaz et ça nous laisse des nuages de gaz plutôt plutôt léto ouais ça picote dans d'autres termes voilà voilà donc le tir rapide le tir c'est sûr que je ne sais même pas si je l'ai si je l'ai montré un petit peu après le tir chargé le tir chargé il permet de faire grimper l'arme dans le million voilà le tir rapide à mon sens est plus sympathique parce que le tir chargé implique un certain recul en arrière donc un certain temps sur lequel vous ne faites pas grand chose mise à part subir le recul un petit million et des gros et des beaux nuages de gaz qui font un petit peu mal dans les 60 000 voilà bien entendu adapté selon la faction affrontée ben voilà je vous ai montré ça donc les tir rapide sont à mon sens bien plus appréciables quoi voilà pour ce qui est du corvace dans sa version prime et merci à vous en tout cas d'avoir suivi cette vidéo n'hésitez pas à la commenter poser vos questions en relation avec le contenu du prime access merci encore à tous nous on se retrouve très bientôt on va réaborder ces armes là à travers le codex des armes bien entendu on reviendra je pense sur le prime le prime access pardon sur twitch ce samedi je pense et puis bien entendu n'oubliez pas le giveaway le lien est dans les inscriptions merci à vous d'avoir suivi cette vidéo on se retrouve très bientôt sur youtube sur twitch encore et toujours sur aframe en attendant portez vous bien fermez bien ciao ciao tout le monde